Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi qui démarre le lundi 6 février 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes dans tous les éléments, que ce soit feu, terre, air, eau. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a des planètes dans tous les éléments, c'est que nous allons tous pouvoir avoir au moins une planète qui nous veut du bien. Moi, j'aime bien regarder de mon côté, parce que toutes les informations anxiogènes qu'on reçoit, ça nous bloque plus qu'autre chose. On rentre souvent dans des schémas, on appelle ça des croyances limites, dans des croyances paralysantes, si on polarise sur ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est souvent le boulot de Pluton, dont j'aimerais vous glisser deux mots à la fin de cet horoscope. Bref, voyons ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est simple. Regardons où est l'astre solaire cette semaine. L'astre solaire démarre la semaine juste après la pleine lune de dimanche. Donc, au revoir pleine lune, jusqu'à la prochaine. Soleil démarre la semaine à 17 degrés du verso. Belle énergie pour mes versos, bon anniversaire mes versos. Belle énergie pour mes signes d'air. Mes signes d'air, verso, balance, gémeaux. Beau système au niveau de la vitalité, de la confiance en soi, la capacité à avoir une vision d'ensemble solaire, en fait. Puisez en soi les bonnes énergies, la confiance, l'assurance, la chaleur. C'est ça, les influences de l'astre solaire, lorsqu'il nous veut du bien. Et également, pour ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval de mon verso, parce qu'on sait que parmi les angles formés dans le ciel, il y a les trigones. Par exemple, quand une planète est en verso, elle veut du bien aux autres signes d'air, qui sont à 120 degrés, gémeaux, balance. Et puis, lorsqu'une planète est encore une fois en verso, comme c'est le cas, elle veut du bien aux secteurs qui sont à 60 degrés en amont, en aval, qu'on appelle des demi-trigones des sextiles. Donc, très bon pour avoir cette bonne vitalité, cette belle énergie positive. On le refait pour mes versos, mes balances, mes gémeaux. Et donc, 60 degrés pour mes sagittaires et pour mes béliers. Voilà, ça, c'est le gros, gros morceau de la semaine, influencé par l'astre solaire, tout simplement, qui est quand même le chef d'orchestre de l'ensemble. Et puis, il y a Mercure. J'aime bien regarder Mercure aussi. Mercure, c'est la communication. Mercure est en Capricorne. Donc, l'intelligence est pratique, analytique, factuelle. Elle est terre, en fait. Là, on est dans les logiques pour les signes de terre. Donc, on analyse plus froidement les choses, plus lucidement, avec plus de lucidité. Il n'y a pas d'autres mots. Mais parfois, lucidité, chez le Capricorne, consiste à dire ce qu'on pense en mettant les pieds dans le plat, en gommant les rondeurs relationnelles pour être sûr que l'information passe, pour être d'une parfaite intégrité intellectuelle, certes. Mais attention à quel prix ? Alors, c'est là où il faut être subtil, mais Capricorne. C'est faire passer l'information. Mais quel est le plus important ? C'est dire brut de fonderie ce qu'on a envie de faire passer, ou est-ce que c'est d'être sûr, d'optimiser, le fait que l'information rentre vraiment dans l'oreille de l'interlocuteur ? C'est ça la vraie question. Donc, si on souhaite sortir son information, parce qu'il faut que ça sorte pour être franc et honnête, indiscutablement, mais si on se heurte à un mur parce qu'on n'y met pas les formes, qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer un bloco sans face, et c'est un dialogue de sourds. Donc, dès qu'on a une influence mercurienne, c'est essentiel d'intégrer justement tous ces réglages, tous ces paramètres-là, de manière à trouver le bon ton, et ça fonctionne aussi pour tous les signes gouvernés par Mars. « Mes béliers, mes scorpions, mes capricornes », vous avez cette tendance éminemment directe et puissante et claire d'énoncer ce que vous avez à dire, mais si on y met de la rondeur, le message rentre mieux. Et moi qui suis un mercurien, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer, parce que l'objectif de mon esprit est de faire rentrer l'information, et s'il faut arrondir, graduer, trouver le bon moment, ça passe mieux. Voilà, petit schéma. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'à partir de vendredi, se réalise dans le ciel, vendredi justement, vendredi 10, une conjonction. Une conjonction, c'est simple, on regarde le ciel, il y a deux planètes qui sont dans le même axe. But de la Terre, un système géocentrique, les deux sont dans le même axe. Et ils vont se réunir dans le ciel, Mercure, la communication, et Pluton. Et Pluton, c'est jamais une chose simple, Pluton. Pluton, dès qu'il est concerné, dès qu'il arrive quelque part, c'est pas qu'il me complique la situation, mais il ne simplifie pas en tout cas, dans le sens où il va faire émerger les ressentis profonds, les peurs archaïques, les mécanismes de survie. C'est rarement très subtil, Pluton. Bref, conjonction Mercure-Pluton à la fin du Capricorne de vendredi va apporter en revanche une lucidité formidable pour mes Capricornes, mes Vierges, mes Taureaux, jeux des sextiles, mes Scorpions et mes Poissons, mais risque d'être un petit peu délicat à gérer. Pour qui ? Pour tous ceux qui sont en face, troisième décan Cancer, troisième décan Bélier, troisième décan Balance. On fait gaffe à la manière dont on dit les choses, où on les reçoit, ça fonctionne dans les deux sens, en entrée et en sortie. Voilà, c'était l'angle un peu tendu de la semaine. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, l'amour, la vie amoureuse, le charme. Vénus est en poisson, endroit où elle est, en général extrêmement heureuse, épanouie. Et elle est, dit-on, en exaltation, que j'aime ce mot, exaltation. C'est beau. Et puis, c'est la façon dont on utilise une planète qui est dans un endroit où elle est valorisée. Vénus en poisson apporte donc beaucoup de charme à mes poissons, mais aussi à mes outings d'eau, qui sont, comme nous le savons à présent, mes cancers, pas mal. Vous ne plaignez pas à mes cancers. Les planètes commencent à vouloir du bien. Et puis, également à mes Scorpions, et puis mes Capricornes, parce que c'est le 60 degrés, du poisson en Capricorne, et puis, également à mes Taureaux. C'est que si, pareil, 60 degrés en aval, de mes poissons, il y a mes Taureaux. Voilà pour Vénus, plein de charme pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, toujours en Gémeaux. Toujours en Gémeaux. Moi qui suis de la Vierge, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il s'en aille, qu'il aille en cancer, et qu'il arrête de former des carrés avec nous, les carrés. Mars fatigue qui en ce moment ? Il fatigue les Vierges, parce qu'on veut faire plein de trucs en même temps, il ne faut pas. Il fatigue mes poissons, parce que, pareil, on va un peu se disperser. Il fatigue mes Sagittaires, parce qu'il y a déjà une tendance à l'impatience, ce qui est votre tout petit point faible, mes Sagittaires, l'impatience. Mais en ce moment, l'opposition de Mars, c'est redoutable. Et puis voilà, en revanche, Mars en Gémeaux, on veut toujours autant de bien à Messinglaire. Donc, excellent pour l'énergie chez les Gémeaux, excellent pour mes Verseaux, excellent pour mes Balance, excellent pour mes Lyons, excellent pour mes Béliers. Voilà, l'énergie martienne, magnifique. Là, on retrousse les Manches, je ne l'avais pas fait depuis longtemps, pour vous donner envie de vous remuer, parce que Mars, c'est l'action, quoi. Hyper important, l'action. Et puis, j'ai Jupiter. Jupiter, la planète de la chance. Comment réaliser un horoscope digne de ce nom, si l'on n'évoque pas la présence de Jupiter, la planète de la chance, qui est toujours dans le signe du Bélier, jusqu'au 16 mai. Jusqu'au 16 mai, Jupiter est là, il est reparti tout doucement, mais il va accélérer. Il est, cette semaine, à 7 degrés. Un signe, c'est de 0 à 30. Voilà, il est à 7 degrés cette semaine, du signe du Bélier. Donc, premier décan Bélier, c'est la pêche. Enfin, normalement, c'est un certain nombre de situations plus dites avec davantage de prudence et de finesse, devraient pouvoir trouver leur point de connexion dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, s'il y a des projets, des idées, des choses à faire bouger, où il faut créer des tincelles, où il faut créer du développement, c'est pas mal, jusqu'en mai. Vous savez bien que c'est bon. C'est bon pour vous, mes Béliers, mais aussi pour mes lions, également pour mes Sagittaires. Jupiter est une planète que je surveille, parce que je connais son effet optimisant, positif. Également, s'il est en Bélier, il veut du bien à mes Gémeaux, toujours pareil, jusqu'en mai, et puis également à mes Verseaux. Vous voyez que ça commence à faire des cumulations de planètes qui vous veulent du bien, qui vous soulagent petit à petit. Pourquoi ? Parce que, justement, derrière Jupiter, j'ai Saturne. Saturne est toujours en Verseaux. Or, mais Verseaux, vous avez un ciel qui a une incidence contradictoire, on va dire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois, sur notre secteur, des influx protecteurs et d'autres qui sont tendus. Donc, toute la subtilité est de s'appuyer sur ce qui fonctionne, de manière à lâcher la pression sur ce qui est en tension. C'est ça le jeu d'équilibre des influences complexes. Enfin, complexes dans le sens où, quand une planète veut du bien et une planète vous tiraille, essayez d'en tirer le meilleur en s'appuyant sur ce qui fonctionne et éviter ce qui ne fonctionne pas. Et là, vous avez mes Verseaux Saturne sur votre tête. Donc, oui, il apporte sagesse, mais sagesse point trop d'en faut non plus parce que sinon, ça paralyse. Il faut essayer de se projeter un peu plus loin. Saturne vous fatigue, mes Verseaux, surtout troisième des camps, jusqu'en début mars. En revanche, il apporte toujours cette capacité à visualiser des choses sur le long terme pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances, mes Sagittaires encore aimer Bélier. Donc, servez-vous de l'apport de Saturne qui, pour le coup, veut du bien. En revanche, Saturne fatigue toujours autant mes troisième des camps Taureaux jusqu'en début mars, mes troisième des camps Lyon, l'opposition, troisième des camps Scorpion, l'autre carré. Ce sont des mauvais moments à passer. Ça engendre souvent le fait qu'il faut lâcher prise par rapport à quelque chose sur lequel on s'enquiste. Donc, plus on lâche prise pour passer à autre chose, plus on laisse tomber, mais on tourne la page, on range le dossier, plutôt que de s'acharner quand il y a Saturne qui est là, qui bloque, qui retarde, qui freine. En général, on s'en porte mieux plutôt que de s'enraciner, s'enquister sur des situations qui bloquent. Il faut avoir ce recul, ce réflexe qui est contre-intuitif souvent, mais qui consiste à se dire là, ça ne bloque pas, je y reviendrai quand ça refontionnera, là, je lâche prise pour un temps. C'est subtil, mais c'est une démarche qui, en général, fonctionne pas mal. Uranus, mi-taureau. Uranus, la créativité, la nouveauté, l'originalité, aussi l'impatience, quelque part. Pour mes taureaux, mais en tout cas, très porteurs d'énergie et d'idées nouvelles pour mes taureaux, pour mes outils de terre, mes capricornes, pour mes vierges, pour mes poissons, pour mes cancers. Uranus, on veut du bien, gardons ce qui fonctionne. Neptune, l'intuition, vous avez commencé à le connaître, il est tellement lent. donc très, très bon feeling en ce moment pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, troisième des camps. Qu'est-ce que c'est de mes camps capricorne ? En ce moment, il y a du mouvement avec les planètes lentes et Mercure qui vient en relais. Ça me réactive et me remet sur le feu tout ce qui doit émerger depuis longtemps, là, en latence. Et puis, Pluton, 29 capricornes, j'en ai fait tout un roman et je vais à présent vous parler un petit peu de Pluton. Je l'ai déjà fait, mais Pluton est une planète tout à fait particulière parce que déjà, on l'a découvert en 1930 et puis elle est toute petite et puis ces deux planètes naines, enfin, puis c'est vraiment au très fond, à l'extrémité de notre système solaire, bien qu'on en découvre tous les jours, mais il est quand même le plus éloigné, il fait son tour en 250 ans, on l'a vu, je ne vais pas en faire le laïus sur Pluton. Il est à la fin du Capricorne jusqu'au 23 mars 2023 et Pluton a pour réputation de colorer tout ce qu'il touche d'une notion, je ne vais pas dire d'anxiété, mais d'appréhension. C'est la planète que j'associe à la survie, au réflexe de mourir pour renaître, c'est la planète qui gouverne le scorpion, donc les mécanismes qui consistent à détruire pour reconstruire, on sait, la période qui correspond au scorpion, là, 22-23 octobre, 22-23 novembre, c'est l'époque de l'année, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'astrologie occidentale, où les graines sont tombées dans le sol pendant l'été, à la fin de l'été, les fruits, voilà, ils pourrissent pour renaître, pour faire émerger la vie nouvelle, c'est ça le scorpion, c'est détruire pour renaître, l'effet phénix. Et Pluton a ce rôle, cette fonction-là, lorsqu'il passe une zone de notre secteur de vie individuelle, c'est pour ça que quand on est une carte du ciel, on voit, on suit son évolution, les aspects formés, et voir ce qui est arrivé chez nous, ce qui risque de transformer, donc il est, juste pour l'anecdote, je vais vous faire un petit tour des influences de Pluton, je vous l'ai déjà fait, mais bon, redondant, c'est maire de pédagogie paraît-il, donc j'aime bien, voilà, donc Pluton, lorsqu'on l'a à la naissance près de l'ascendant, ça peut donner une sorte de coloration à son scorpion, à savoir quelqu'un de très intuitif dans ses relations qui sent les rapports de force d'instinct. Lorsque Pluton est conjoint au soleil, l'appréhension de se faire envahir d'un point de vue égo-autorité est une zone extrêmement sensible, on a affaire globalement à des profils qui vont s'efforcer d'avoir le pouvoir sur tout ce qui touche. Lorsque Pluton est conjoint à la Lune, la peur de se trouver dans des situations de dépendance affective ou une hyper-réceptivité sur les zones de souffrance va être plus vif, ça s'apparente à une Lune-Scorpion. Lorsque j'ai un Mercure conjoint à Pluton ou en aspect avec Pluton, l'esprit adore aller au fond des choses, je verrai ça chez beaucoup de psychanalystes, d'enquêteurs qui aiment voir au-delà des choses apparentes, Mercure-Pluton. Après, si l'aspect est tendu, le verbe peut être un peu piquant. Vénus-Pluton, je ne vais pas dire que c'est les amours impossibles, mais on va avoir l'art de courir après des relations passionnelles qui en même temps peuvent se révéler difficiles à être pérennes parce que passion et durée, c'est rarement compatible, mais vraiment très, très, très rarement. Pendant 30 ans sur peut-être 30 000 cas de thèmes, durée et passion, c'est compliqué, je vous assure. Ou alors, j'ai croisé des profils qui me disaient « Oui, oui, moi, ça fait des années que c'est la passion. Enfin, celui qui dominait la relation disait « Moi, pour moi, c'est la passion. » Puis l'autre, il subissait son truc, il était moins chaud pour faire écho de la même densité de ressenti. Donc, ce sont des cas complètement atypiques. Vénus-Pluton, ce n'est pas simple à gérer. On court après l'impossible, on a des regrets, c'est compliqué. À chaque fois, c'est un point à creuser en détail. Apprendre à lâcher prise sur le vécu, là, devient une impérative nécessité. Faire le deuil. C'est ça, Vénus-Pluton. Mars-Pluton, la détermination, la volonté, l'énergie, le fameux marche ou crève. Mars-Pluton, c'est puissant. Une volonté indomptable, souvent. Toujours intéressant aussi. Instinct sur vie, en fait. Jupiter-Pluton, ça peut donner des profils qui sont très doués pour gérer les finances, avec des peurs de manquer. Attention aux imprudences financières ou aux jongleries un peu hasardeuses avec Jupiter-Pluton. Quand c'est Pluton avec Saturne, là, on rentre dans des cas particuliers, c'est du transgénérationnel plutôt, mais on a à la fois le temps et les angoisses qui risquent de perdurer. Donc, il faut apprendre à gérer les angoisses avec le temps. Lorsque c'est Neptune et Pluton, attention, on peut imaginer les épreuves et les problèmes plus qu'ils ne se réalisent dans la pratique, en fait. On anticipe ad maxima les inquiétudes et puis finalement, confronté à l'obstacle, souvent, ça se passe beaucoup mieux. Et c'est tout. Je fais le tour pour les aspects de Pluton à la naissance. Bon, voilà. J'aime bien qu'on se parle d'infos comme ça un peu de temps en temps techniques parce que plus vous serez, plus nous serons nombreux à avoir des solides notions concernant les mécanismes de l'astrologie, plus on fera la part des choses entre ce qu'il est possible de creuser, d'aller chercher et la façon parfois limitée de ceux qui sont complètement en dehors du système-là et qui ont des idées toutes faites sur le truc. Donc, j'aime bien, moi, je suis très demandeur que vous appreniez. Très, très demandeur. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a en dessous un lien avec un truc que vous a préparé mon camarade Olivier. C'est une micro-formation gratuite et quelques petites vidéos. Ça vous donnera des bases. C'est gratuit, ça vous donnera des bases. Et avec les bases, on va plus loin. Et plus vous allez avoir des notions solides, simples, saines, plus on va faire des choses bien. Tout simplement faire des choses bien sans moi, dans tous les cas. Merci, dans tous les cas, pour vos likes, pour vos gentils messages, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements. J'adore, moi, je suis très demandeur de ça, la bonne blague. À très vite. Merci encore.